Si on considère un appel vers un terminal mobile, le principe est que le message de paging, le message d'appel vers un terminal GSM, est envoyé sur chaque cellule de la zone de localisation. Si l'opérateur n'a rien changé par ailleurs, le nombre de clients est le même, donc les appels qu'ils reçoivent est le même, en revanche, chaque appel va conduire à une diffusion d'un message de paging dans 100 cellules, au lieu de conduire, la situation précédente, à un message d'appel dans 10 cellules. Par conséquent, le nombre de messages de paging sur chaque station de base par seconde va augmenter. Lorsqu'un terminal se déplace dans le réseau, il va faire une mise à jour de localisation dès qu'il change de zone de localisation. Le fait de passer à des zones de localisation à 100 cellules va bien sûr agrandir la surface de chaque zone de localisation. En conséquence, le nombre de mises à jour de localisation dans le réseau va diminuer, puisque le nombre de changements de zones de localisation pour un terminal donné va diminuer. ... ... ...